Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Rouchy et je suis professeure d'espagnol en collège depuis plus de 20 ans maintenant. Certains parmi vous me connaissent peut-être déjà par le biais de mon blog collaboratif Les Quichotteries de Delphine ou par ma page Facebook du même nom. En ces temps particuliers de confinement, nous nous sommes tous retrouvés enseignants devant une nouvelle difficulté, assurés une continuité pédagogique, mais à distance. Nous savons que la tâche est difficile. Nous souhaitons tous proposer à nos élèves des cours de qualité, mais sans un véritable échange comme nous le faisons en classe, cela relève vraiment du défi. À distance, les explications nécessaires à la bonne compréhension sont très limitées et passent beaucoup par l'écrit, alors que nous savons que la plupart de nos élèves ont besoin d'une accroche visuelle et orale. Sans cela, et tout seul chez eux, beaucoup ont ou vont baisser les bras rapidement. C'est pourquoi, en collaboration avec les éditions Maison des Langues, je vais proposer tout au long de ces prochaines semaines une série de cours en ligne intitulée Español en Casa. Chaque cours, d'une durée de 20 minutes environ, sera basé sur différents types de supports, dont des documents audio et vidéo, pour la plupart tirés de la méthode Reporteros que j'utilise en classe moi-même. Il y aura des cours pour les cinquièmes, les quatrièmes et les troisièmes. Vous pourrez envoyer ces vidéos à vos élèves ou leur en transférer le lien, soit en amont de ce que vous étudierez ensuite avec eux, soit en complément. Je vais tenter de réaliser ces vidéos dans le même esprit qui m'anime depuis des années. Elles se voudront éducatives, culturelles et plaisantes. J'espère de tout cœur qu'elles vous serviront. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à me faire, n'hésitez pas à écrire à l'adresse espagnol-emdl.fr. Je serai très heureuse d'avoir quelques retours. En attendant, je vous souhaite de vivre au mieux cette période inédite et surtout, restez chez vous. Quédense en casa. Hasta luego, collègues. Sous-titrage ST' 501